... Clermont-Pau affiche de la quatrième journée de top 14 samedi après-midi au stade Marcel-Michelin entre une formation clermontoise en quête d'un troisième succès sur ce début de saison et une équipe paloise très diminuée, 23 absents au total entre les blessés et les cadres laissés au repos. C'est donc une formation expérimentale qui est en quête d'un exploit lors de cette quatrième journée sur la pelouse de Clermont. Début de match justement à l'avantage de Pau décomplexé. Les Béarnais trouvent la faille par l'intermédiaire de Giovanni Albel Koeffner, le numéro 8, qui fait parler sa puissance, 7 à 3 dans ce premier quart d'heure en faveur de la section paloise et les Béarnais vont récidiver, dominateur en mêlée. Le pack de Pau qui obtient un essai de pénalité, M. Minery file sous les perches, 14 à 3, oui, dans cette première période, 17 à 6 un peu plus tard après, 3 nouveaux points de chaque côté et la réplique Clermontoise, elle intervient juste avant la pause, superbe coup de pied par-dessus de Morgane Parra, Samuel Ezeala en profite, rebond favorable, la course du jeune prodige espagnol, Samuel Ezeala dans l'embut à la pause. Pau ne mène plus que 17 à 11, mais petite sensation après 40 minutes au stade Marcel Michelin. Michelin, la domination paloise, elle va se poursuivre au début de la seconde période. Fritz Lee commet une énorme boulette avec cette passe directement à destination de Colin Slade. L'interception, presque un cadeau fait au demi d'ouverture néo-zélandais et déjà le troisième essai de la section paloise dans cette rencontre. Plus de 10 longueurs d'avance en faveur des joueurs de Nicolas Godignon. Godignon, la victoire se précise de plus en plus au fil des minutes pour Pau, 24 à 11. Mais voilà, les Auvergnans n'ont pas dit leur dernier mot, bien sûr, et trouvent pour la deuxième fois du match l'en but. C'est Fritz Lee qui se rachète un petit peu avec cet essai. 24 à 21 en faveur de la section paloise. Clairement, elle n'a jamais été aussi proche de son adversaire dans cette partie. Seulement 3 points de retard pour les Auvergnans. Ah oui, mais voilà, Pau insiste encore et toujours sur le côté fermé. Samuel Marquez enchaîne et se fait la belle avec cette fin de passe. Quatrième essai de la section paloise. Le score qui enfle. Transformation de Colin Slade, 31 à 21 en faveur de Pau. On revoit le travail de la charnière. Colin Slade dans un premier temps. Et puis, dans le second temps, c'est Samuel Marquez, le demi-de-médée, qui trouve l'en but pour la quatrième fois du match en faveur de la section paloise. Le dernier assaut des Clermontois à l'heure de jeu. Le groupe est pénétrant comme en première période pour tenter de trouver la faille. Johan Bérégaray, ballon en main. Les Clermontois progressent. C'est Peter Betham venu épauler ses avants qui trouvent à son tour l'en but. Troisième réalisation. La Clermontoise transformée, 31 à 28. Mais Pau insiste dans cette fin de match. Il va même marquer deux pénalités supplémentaires en fin de match. Les Palois récoltent une énième pénalité. La faute de trop pour Clermont. On est alors à la 79e minute. Colin Slade va convertir cette pénalité. Pau va s'imposer. Exploit majuscule des Béarniers. 37 à 28. Clermont tombe de haut lors de cette quatrième journée. Sous-titrage Société Radio-Canada